Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul, je m'appelle Stéphane et ici on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie, traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 24, le mythe des trois conseils de productivité. Il est 6h du matin, vous venez à peine d'ouvrir les yeux et toutes les tâches que vous devez accomplir aujourd'hui vous sautent à la figure. Une longue liste de choses à faire, certaines que vous repoussez déjà depuis plusieurs semaines. Puis votre esprit vagabonde, vers les derniers conseils de productivité que vous avez entendus il n'y a pas très longtemps. Miracle morning, routine matinale, douche froide, pomodoro. Et peut-être que vous vous dites, si seulement je pouvais appliquer ces méthodes, je pourrais enfin tout faire et ne plus procrastiner. Je serai enfin quelqu'un de productif. Mais si tout ça, toutes ces astuces, étaient en fait de fausses pistes ? Vous pensez peut-être que la productivité c'est simplement cocher des cases, optimiser votre emploi du temps ou vous lever plus tôt. Mais si le véritable secret pour être vraiment productif n'avait rien à voir avec tout ce qu'on vous a dit jusqu'à présent. On va réfléchir ensemble sur la productivité. Et comme toujours, je vous proposerai des pistes actionnables en fin d'épisode. Pour compléter l'épisode, vous pouvez aussi télécharger une mindmap structurée pour vous aider à réfléchir à votre style de productivité, avec des questions spécifiques à vous poser pour chaque item. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Alors c'est parti, on va remettre en question tout ce que vous croyez déjà savoir sur la productivité. Les conseils classiques de productivité et leurs limites Si vous tapez « comment être plus productif dans un moteur de recherche », vous tomberez sur des milliers de conseils. Levez-vous à 5h du matin, prenez une douche froide, buvez votre thé à tant de degrés, adoptez une routine stricte, faites du pomodoro, planifiez chaque minute de votre journée. Et je pourrais continuer encore longtemps. Ces méthodes sont partout, et peut-être même que vous les avez déjà essayées. Alors bien sûr, ces conseils fonctionnent, pour certaines personnes. Peut-être qu'il serait intéressant de regarder si des penseurs et écrivains célèbres avaient eux-mêmes ce genre de routine et comment ils arrivaient à trouver leur inspiration. Haruki Murakami, par exemple, se lève à 4h du matin et court 10km chaque jour avant de se mettre à écrire. D'ailleurs, au passage, si vous n'avez pas lu son livre « Kafka sur le rivage », allez-y, c'est une pépite. Freud, lui, consultait en journée et écrivait surtout le soir jusque tard dans la nuit. Franz Kafka, lui aussi, ne trouvait l'inspiration que tard dans la nuit, après avoir passé la journée à son travail administratif. Il était, je crois, employé d'une compagnie d'assurance ou quelque chose comme ça. Quant à Nietzsche, il avait besoin de marcher quotidiennement dans la nature pour stimuler sa créativité. Vous voyez bien que si on souhaite appliquer une recette à la lettre, il va être difficile de prendre exemple sur tous ces penseurs en même temps. Ce serait un véritable casse-tête. Parce que ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point les habitudes de ces esprits brillants sont radicalement différentes les unes des autres. Alors déjà, ce qu'on peut en conclure sans trop s'avancer, c'est qu'il n'y a pas de méthode universelle. Bon, vous vous en doutiez peut-être déjà, mais le problème majeur avec des approches qui vous donnent des recettes sur la productivité, c'est qu'elles présupposent que la productivité est une formule magique applicable à tous. Mais si c'était si simple, dites-moi, pourquoi est-ce qu'il y a encore tant de personnes qui achètent des bouquins de productivité et qui se sentent frustrées, même après avoir suivi tous les conseils un par un à la lettre. En réalité, même en copiant-collant la routine de Murakami par exemple qui se lève tôt et va courir tous les matins, eh bien vous n'atteindrez peut-être jamais son niveau de productivité. Pourquoi ? Parce que ce qui fonctionne pour lui ne vous correspondra peut-être pas du tout. Et par ailleurs, je vous rappelle aussi, et j'espère au passage que ça vous déculpabilisera, que vous n'êtes pas un robot. Si vous êtes dans une période difficile par exemple et que vous n'arrivez pas à être aussi productif qu'espéré, eh bien c'est tout à fait normal. Mais on va y revenir. Le secret ? La connaissance de soi comme fondement de la productivité. Il n'y aurait donc pas de recette de productivité universelle ? Alors si suivre les routines des plus grands esprits ne garantit pas le succès, qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui détermine réellement notre productivité ? Bien sûr, les routines comptent, la discipline également. Mais tous ces facteurs ne viennent que dans un second temps par rapport à un aspect fondamental qui est la nécessité de se connaître soi-même. Parce que vous pouvez essayer toutes les méthodes du monde. Si elles ne sont pas adaptées à votre propre rythme, à qui vous êtes, à ce que vous traversez, elles ne fonctionneront pas. Vous êtes unique. Votre cerveau, votre corps, votre énergie fonctionnent différemment de ceux de votre voisin. Ce qui marche pour les autres peut très bien ne jamais fonctionner pour vous. Et puis, en fonction de votre âge, de vos préoccupations, de votre histoire actuelle, eh bien les outils de productivité que vous utiliserez évolueront. Pourquoi ? Parce que votre connaissance de vous-même va s'affiner au fur et à mesure des années et vos besoins vont changer. Adolescent, vous étiez peut-être du soir. Et maintenant que vous êtes adulte, vous êtes peut-être plus tôt du matin. Dans son livre intitulé « Quand ? Les secrets scientifiques du timing parfait », Daniel Pink, qui est un journaliste américain, parle des différences inter-individuelles concernant nos rythmes de vie. La plupart d'entre nous, 75%, suivraient un rythme de journée de type « pic, creux, reprise », où le matin serait le meilleur moment pour réaliser des tâches analytiques, prendre des décisions et résoudre des problèmes qui nécessitent une concentration soutenue. Pendant et après le déjeuner, vous le savez peut-être sûrement, mais c'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions parce qu'on est au creux de la vague. Et puis l'après-midi, la vigilance remonte légèrement, mais pas au niveau du pic matinal. Et là, c'est un bon moment pour réaliser des tâches plutôt créatives, car la baisse de vigilance peut favoriser les associations d'idées inhabituelles. Mais si 75% des personnes suivent globalement ce schéma, ça veut dire que 25%, soit tout de même un quart de la population, ne le suivent pas. Dans ces 25%, environ 20% auraient un rythme décalé, ce qui veut dire que leur pic de performance est décalé dans la journée. Et puis il y a bien sûr aussi toutes les exceptions qui confirment la règle. Alors au vu de ces statistiques assez grossières, vous voyez bien que déjà, des conseils universels ne peuvent pas marcher tout le temps. Le véritable secret de la productivité, c'est pas une formule magique, mais plutôt une question de compréhension de soi et d'introspection. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à connaître votre fonctionnement et votre cycle dans une journée. Et ensuite, et seulement ensuite, vous pourrez utiliser des outils, ceux qui vous correspondent le plus. L'autre chose qu'on oublie aussi souvent de dire, et qui poursuit l'idée que je développe ici, c'est qu'être plus productif, ça ne se résine pas à faire plus, mais souvent à faire mieux et à être flexible. C'est-à-dire d'une part à déterminer les conditions optimales pour vous, en fonction de votre profil, et d'autre part, à prendre en compte vos besoins et le fait qu'ils vont évoluer au fil du temps. La routine qui fonctionnait parfaitement il y a quelques mois peut devenir inadéquate face à de nouveaux projets, à des changements personnels, ou tout simplement à mesure que l'on progresse et que nos aspirations se transforment. L'idée, c'est donc d'imaginer votre routine de productivité comme un outil vivant, à ajuster régulièrement en fonction de ce que vous vivez. Donc ça, ça veut dire excite les routines rigides qui vont vous enfermer dans un fonctionnement. Vos habitudes auront besoin d'être revisitées pour rester alignées avec votre rythme et vos objectifs du moment, et c'est tout à fait normal. En somme, la productivité ne devrait jamais être figée, elle s'enrichit de vos expériences et évoluera avec le temps. On peut donc dire qu'il ne s'agit pas seulement de savoir le quand, quand vous êtes à votre pic de performance par exemple, mais aussi le comment. Et ça, on va l'approfondir dans les pistes actionnables de la dernière partie de l'épisode. Personnaliser, c'est se faire du bien. Il est évident que plus vous adapterez les choses à votre profil et à votre personnalité, plus vous en tirerez des bénéfices de long terme, bien au-delà du gain de productivité ou d'efficacité. D'abord, choisir des outils adaptés vous évitera le passage par la case « mais pourquoi ça ne fonctionne pas avec moi ? » et les remises en cause et éventuellement ruminations sur le fait que vous êtes un cas désespéré. C'est un peu comme quand vous vous fixez des objectifs. Le but, c'est vraiment de le faire en connaissance de cause, de savoir d'où vous partez et quelles sont vos ressources pour y arriver. Ça veut dire ne pas s'imposer un modèle rigide, ni se fixer des choses inatteignables. Si vous êtes plus tôt du soir et que vous commencez à tenter de mettre en place un miracle morning en vous levant à 5h du matin, bon eh bien inutile de dire que l'expérience ne sera pas tout à fait concluante. Donc adapter des outils ou les méthodes, ça va vous permettre d'avoir un sentiment de satisfaction personnelle. Ce n'est pas vous qui allez vous plier à la méthode ou à l'outil, mais l'inverse. L'outil ou la méthode sera à votre service. Et puis en respectant vos limites et vos moments de vulnérabilité, en ajustant et en personnalisant au maximum, eh bien vous culpabiliserez beaucoup moins et vous douterez moins de vos capacités. Vous pourrez mesurer vos progrès tranquillement et tous ces sentiments positifs vous engageront à persévérer sans que ça soit trop coûteux pour vous. En clair, vous arriverez plus facilement à trouver l'équilibre qui vous conviendra. Construire sa propre stratégie de productivité. Alors vous allez peut-être me dire c'est bien beau tout ça, c'est bien beau de dire qu'il faut tout adapter à soi, mais c'est beaucoup plus complexe que d'appliquer une recette toute faite. Alors concrètement comment on fait ? Comment faire pour avoir quelque chose qui marche pour vous, qui vous corresponde à 100% et qui prenne en compte vos forces et vos limites ? Eh bien il va s'agir d'élaborer une stratégie sur mesure. Observez et analysez votre rythme personnel. Et oui, avant de mettre en place quoi que ce soit, il va falloir faire un état des lieux. Parce que si vous vous lancez directement tête baissée dans la mise en place d'outils, c'est un peu comme si vous aviez une fuite d'eau et que vous essayez une fois un coup de serpillère, une fois un coup d'éponge et puis un coup vous essayez décoper. Mais comme vous n'avez pas localisé la fuite, votre solution marchera sûrement de manière temporaire. Mais éponger non-stop, ça va vite vous fatiguer et vous resterez avec l'impression que ça ne sert à rien car c'est trop coûteux et la fuite persiste. En fait, on peut vraiment finir par se dire « Mais pour moi, il n'y a rien qui fonctionne, comment ça se fait ? Je suis un cas ou quoi ? » Donc pour éviter d'en passer par là, l'observation va être une étape importante de votre cheminement. Cette étape d'observation, elle va déjà vous demander de vous mettre dans une position de non-jugement. Donc si ça fait longtemps que vous vous reprochez par exemple de ne pas faire assez ou de procrastiner ou de ne pas être assez efficace, l'étape préalable pour vous, ça sera de traiter ces ruminations. De faire la paix avec vous-même en quelque sorte. Vous allez donc ensuite observer et déterminer quel est votre rythme actuel. Et je dis actuel car vous aurez compris qu'au cours de la vie, ce rythme peut changer. Et il peut aussi être impacté par ce qu'on vit sur le moment. Typiquement, si vous avez 39 de fièvre, vous avez beau vous connaître sur le bout des doigts et faire ce qu'il faut, eh bien vous ne serez pas productif car ce dont vous avez besoin, c'est de repos. Ça, ça va être le deuxième préalable à vérifier. Est-ce qu'actuellement, vous êtes en état de faire ce que vous vous demandez ? Là j'ai pris l'exemple de la fièvre pour bien me faire comprendre. Mais si je prends un autre exemple, vous êtes par exemple en pleine séparation ou en deuil, eh bien dans ces moments, c'est normal de ne pas pouvoir être productif car votre premier besoin, ça sera de prendre le temps de récupérer, de vous récupérer, de vivre et de traverser ce deuil. Et ça peut être long et demander de la patience. Et puis bien sûr, je ne l'ai pas dit ici parce que c'est évident, mais tout ce qui est hygiène de vie saine, nourriture, sommeil et sport sont aussi des préalables nécessaires. Alors si tous les préalables sont ok, voici quelques questions pour vous aider à connaître votre rythme. A quelle heure de la journée vous sentez-vous naturellement le plus concentré et alerte ? Est-ce que c'est le matin quand tout le monde dort encore ? Est-ce que c'est plutôt le soir quand vous avez fini votre journée et que vous vous sentez un petit peu plus libéré dans votre tête ? Quand êtes-vous le plus à même de faire des tâches demandant un maximum de concentration ? Là il s'agit donc de déterminer le meilleur moment pour un travail plutôt de faire. Et pour le travail créatif, quel moment est le plus propice pour vous ? Peut-être que vous trouverez votre élan créatif en fin de journée, quand tout se relâche. Ou peut-être au contraire vous serez plus tôt du matin, quand vous n'êtes pas très bien réveillé. Vous voyez l'idée, c'est de vous demander globalement sur quel moment c'est plus facile pour vous de travailler et ensuite d'aller plus loin en creusant sur quel moment de la journée, quelles tâches sont les plus opportunes. Peut-être que si vous êtes du matin, alors vous commencerez par des réflexions de fond qui vous demandent beaucoup de concentration, un temps d'élaboration et d'écriture, et vous limiterez bien sûr les écrans. Les conséquences concrètes, c'est qu'une fois que vous aurez déterminé votre meilleure heure, eh bien vous ne ferez plus les tâches parasites, c'est-à-dire répondre toutes les deux minutes aux notifications du téléphone, vérifier si on n'a pas de nouveaux mails, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est toutes ces micro-tâches qui peuvent couper une plage de réflexion, qui sont nécessaires à faire pendant une journée, mais qui ne sont pas urgentes au point de les faire à la minute. Autre question, quand avez-vous généralement des baisses d'énergie ou de motivation ? Est-ce que ce fameux creux de 14h vous frappe de plein fouet, ou est-ce que c'est plutôt en milieu de matinée que vous ressentez le besoin d'une pause ? Typiquement, sur les baisses d'énergie, si vous êtes entrepreneur ou salarié en télétravail avec la possibilité d'organiser votre temps de travail, eh bien ce creux sera le moment de mettre en place quelque chose qui vous demande peu au niveau de la concentration. Ça peut être la sieste bien sûr, mais ça peut aussi passer par quelque chose qui engage votre corps. Aller marcher, faire un peu de jardinage, si vous êtes manuel, ça peut être une activité créative comme le dessin, le tricot, etc. L'idée là, ça va être de solliciter votre corps plutôt que votre tête, même si quand on fait des activités créatives, bien sûr qu'on va solliciter un minimum de concentration et d'attention, et un minimum le cerveau. Mais l'idée ça va vraiment être de mettre en mouvement votre corps, de passer par un autre canal. Alors vous constaterez peut-être que cette baisse d'énergie deviendra en fait un moment ressource, car vous n'irez plus puiser au fin fond de vos réserves pour lutter contre votre rythme et essayer de faire à tout prix un travail de réflexion de fond et de mobilisation de votre concentration qu'à ce moment-là, vous n'en êtes pas capable. Vous verrez que les journées seront alors beaucoup plus légères. Et peut-être même qu'au lieu d'être dans la lutte, eh bien ce moment où vous aurez engagé votre corps deviendra un moment ressource et un moment agréable dans votre journée. Et puis il y a aussi la question de l'environnement. Dans quelles conditions de travail travaillez-vous le mieux ? Avez-vous besoin d'un espace calme, ordonné, où tout est à sa place ? Au contraire, êtes-vous plus efficace dans un environnement un peu désordonné, vivant, avec un peu de bruit de fond pour stimuler votre créativité ? Alors là certains vont dire « Je travaille mieux dans un environnement calme, mais je suis bordélique, donc je procrastine déjà pour ranger le bureau avant même de procrastiner pour toutes les autres tâches qui m'attendent. » Ce que je vous conseille dans ce cas-là, si vous êtes persuadés que l'environnement rangé, ordonné, est bon pour vous, c'est de commencer par des petits objectifs atteignables, c'est-à-dire d'en faire un peu tous les jours. En clair, vous allez découper l'objectif « Je veux que mon bureau soit complètement rangé » en petits objectifs réalisables. Par exemple, « Aujourd'hui, je vais juste ranger cette pile de documents. » Toutes ces questions vont vous aider à identifier votre propre rythme, vos besoins, et vous guideront ensuite dans vos choix d'outils de productivité. Parce qu'une fois que vous aurez compris quand et où vous fonctionnez le mieux, vous pourrez structurer vos journées pour tirer parti de tous ces moments-clés. Expérimentez et testez différentes méthodes. Une fois que vous connaissez un peu mieux le terrain, votre terrain spécifique, vous allez choisir les chaussures adaptées. Ça va vous permettre de ne pas perdre votre temps à essayer des tongs si vous savez que vous allez devoir marcher sur des cailloux. Je prends mon exemple personnel pour illustrer. Moi, j'ai besoin de grandes plages de réflexion et d'élaboration pour écrire un podcast. Je sais que j'ai besoin de plus d'une heure d'affilée et qu'il ne faut pas que je sois coupée. Donc l'idéal, pour moi, c'est un créneau de 2h30. Si j'utilisais la méthode Pomodoro, c'est-à-dire que je fais 4 cycles de 25 minutes de travail séparés par 5 minutes de pause et au 5e cycle, je m'accorde 15 à 30 minutes de pause, eh bien, je serais vraiment très malheureuse. J'aurais l'impression de ne pas avancer, de perdre le fil et au final, je ne serais absolument pas productive. Vous l'aurez compris, le Pomodoro, pour moi, c'est un peu ma thongue sur sol caillouteux. Eh bien, vous aussi, vous allez devoir déterminer ce qui correspond à des thongs pour vous pour aller directement vers la bonne chaussure de marche qui maintient bien le pied. Le truc, c'est qu'il existe plein de chaussures de marche de bonne qualité et c'est là que vous allez devoir tester et expérimenter. Peu à peu, c'est en ajustant que vous trouverez ce qui vous convient le mieux. Alors voici quelques questions. Avez-vous repéré combien de temps vous arrivez à travailler d'affilée avant de ressentir une baisse de la qualité de votre attention ? Vous vaut-il une grande session de travail sans lever la tête ou des pauses régulières ? En répondant à cette question, vous saurez si le Pomodoro peut vous convenir, par exemple. Et puis, après plusieurs essais, donnez-vous l'autorisation d'abandonner ce qui ne vous convient pas. Surtout si ça vous ajoute une contrainte ou une rigidité supplémentaire dans votre journée. Ajustez et adaptez Une fois que vous vous êtes observé et que vous avez expérimenté et choisi une méthode ou un outil, vient le moment clé. Ajustez et adaptez. Plutôt que de vous forcer à suivre un emploi du temps rigide, ajustez-le en fonction de vos observations. L'idée, c'est d'en faire un outil ou une méthode unique, la vôtre, celle qui vous ira parfaitement. Si je poursuis ma métaphore de la chaussure, c'est quand vous arrivez au moment où vous avez suffisamment marché pour bien la faire à votre pied et vous y sentir totalement confortable. Voici quelques questions pour vous aider à adapter vos outils. Quels petits ajustements pourrais-je faire dès aujourd'hui pour aligner mon rythme personnel avec mon emploi du temps ? Peut-être qu'il s'agit simplement de décaler vos tâches créatives le matin à l'après-midi ou d'intégrer plus de pauses pour recharger vos batteries parce qu'en ce moment, vous vous sentez vraiment plus fatigué. Autre question, ai-je une activité ou un rituel quotidien qui m'aide à entrer plus facilement dans un état de productivité ? Ça peut être un moment de calme, café à la main, ça peut être une courte promenade avant de vous mettre au travail ou bien un peu de musique pour stimuler votre créativité. L'idée ici, vous l'aurez compris, c'est de personnaliser votre productivité jour après jour. Au lieu de vous battre contre vous-même, vous allez apprendre à travailler avec vous, à créer un rythme harmonieux entre vos besoins et vos objectifs. C'est comme ça que vous arriverez à être véritablement efficace. Conclusion, faites confiance à votre propre rythme. Nous avons vu que la productivité ne repose pas sur une série de règles universelles rigides, mais bien sur une connaissance approfondie de vous-même. Plutôt que de vous efforcer à suivre des méthodes préétablies, il est essentiel d'explorer vos propres rythmes internes et de comprendre à quel moment de la journée vous êtes le plus performant. On l'a vu, ce processus d'introspection peut également s'enrichir d'une réflexion sur l'environnement de travail au sens large. Vous seuls savez ce qui fonctionne vraiment pour vous. Prenez le temps de vous observer, d'expérimenter, d'ajuster. C'est ainsi que vous allez trouver votre productivité, celle qui vous ressemble et qui vous permettra d'avancer sereinement sans lutter contre des méthodes qui ne vous conviennent pas. Et puis, on pourrait pousser la question de la productivité un peu plus loin, l'intégrer dans nos habitudes. C'est d'ailleurs pour ça que certains auteurs parlent de routine. Et la question qui vient alors à l'esprit, c'est comment ces habitudes de productivité, si je les appelle comme ça, peuvent-elles contribuer à ce que je sois mieux au quotidien ? Comment équilibrer efficacité et épanouissement personnel ? Et oui, parce que ne l'oublions pas, l'idée, c'est pas de se faire du mal. L'idée, c'est de trouver une méthode, un outil, une façon de faire qui nous conviendra au quotidien et qui pourra faire qu'on est quand même plus serein. Parce que la productivité, c'est pas seulement une question de quantité, mais bien de qualité et de sens dans ce que nous faisons. Ah, la question du sens, elle n'est jamais très loin. C'est un chemin personnel et plus vous en apprendrez sur vous-même, plus vous serez capable de naviguer sereinement vers vos objectifs sans sacrifier votre équilibre. Parce que finalement, être productif, c'est aussi savoir se respecter, connaître ses limites et comprendre que parfois, le repos et la récupération sont les clés d'une performance durable. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger la mindmap de questions que je vous ai préparées et comme d'habitude, liker l'épisode ou que vous l'écoutiez, ça lui donne de la visibilité et permet à mon travail d'être découvert par de nouvelles personnes. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501